L'intervention de M. Emmanuel Pivnica, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation, ancien président de cet ordre particulier, qui va nous parler de la procédure administrative contentieuse et procédure civile, une opposition toujours justifiée avec un point d'interrogation. Vous interrogez sur sa justification. Vous estimiez qu'elle était autrefois, j'imagine, justifiée, et vous avez l'air de penser qu'elle ne le serait plus. Je ne sais pas si c'est une véritable opposition, en tout cas il y a certainement une distinction. J'ai connu l'époque où, devant le Conseil d'Etat, on ne plaidait pas, on plaidait très très peu. Quand je plaidais deux fois dans l'année au Conseil d'Etat, on considérait que c'était vraiment absolument considérable. Il est bien évident qu'on plaidait beaucoup moins qu'on pouvait le faire aujourd'hui. En revanche, devant le plus civil, on plaidait toujours. En un mot, il y a une époque où une procédure civile n'était pas imaginable sans plaidoirie, une procédure administrative, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'audience, mais en tout cas elle était tout à fait imaginable sans plaidoirie du tout. Si on était bien élevé, on allait aux séances, au Conseil d'Etat, aux audiences devant les tribunaux administratifs, on tenait la parole, le président donnait la parole, et quand on était contenable, on se levait, on prononçait les paroles sacramentelles, je me réfère à l'instruction écrite, on se rassayait, point. On était là pour écouter ce qu'on appelait autrefois le commissaire de gouvernement, aujourd'hui, le rapporteur. Devant le juge civil, en revanche, on n'imaginait pas un procès sans plaidoirie, je n'ai pas connu cette époque, il est vrai, mais enfin, une époque avant la réforme de 1971, les avocats étaient exclusivement des avocats plaidants, la procédure écrite est faite en tribunal par un avocat d'instance, par la cour d'appel, par un avocat de la cour, et quand on était avocat, on plaidait, on n'écrivait pas. C'était pratique en plus parce qu'en matière de responsabilité, par définition, il n'y en avait plus, disaient autrefois les auteurs. On constate que les choses commencent à s'inverser, je dirais que les courbes s'inversent, premièrement. Et c'est cette première inversion qui est intéressante et sur laquelle je vais vous parler, à savoir qu'on assiste à une entrée de l'oralité dans la procédure administrative, et en revanche, elle commence à s'estomper dans la procédure civile. C'est une première inversion des coupes. Puis la seconde qui est tout aussi intéressante à mes yeux est la suivante. L'oralité, au départ, à l'origine en tout cas, c'était la nécessité de rapprocher le justiciable du juge. Je veux dire par là que l'oralité était là pour que les intéressés, les parties à la procédure, puissent elles-mêmes s'expliquer, se faire entendre. Donc ça concernait, petit à petit, uniquement les procédés les plus simples, parce que les procédés tenaient trop compliqués, on partait du principe que les parties étaient incapables de s'expliquer, il fallait des techniciens, des avocats, des gens capables, compétents, ce que ne sont, et on continue de le penser, à tort ou à arrêt, ce que ne sont pas, les parties, petit à petit, et c'est dans cela que les choses me paraissent intéressantes, alors que pendant des années et des années, on a pensé que les parties étaient incapables de s'expliquer seuls, et quand ça devenait trop compliqué, il n'en était même pas question. En revanche, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont dans les procédures les plus complexes, bien au contraire, que l'on demande les cas échéants aux parties de venir s'expliquer. C'est dans ces procédures complexes où on s'aperçoit qu'il y a une nécessité de les entendre. Et alors que la procédure administrative contentieuse est à le siège de l'écrit, enfin l'écrit exclusif, parce qu'on avait l'habitude d'appeler l'écrit essentiel, où la procédure est dite essentiellement écrite, on s'aperçoit aujourd'hui qu'une part de la réalité de consommation est souhaitable, et elle est même parfois nécessaire, et on s'aperçoit ainsi qu'il y a une double inversion des courbes. D'un côté, ce qui était autrefois réservé au plus modeste, en réalité, revient aujourd'hui au plus complexe, et d'un autre côté, ce qui était réservé au civil et à l'insulté administratif, revient de plus en plus à l'administratif, alors que le procès civil, le professeur Jaurin vient de le dire, peut maintenant se passer, sinon complètement, en tout cas dans une proportion importante d'une audience des débats. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de procès sans audience des débats. La Cour européenne des droits de l'homme l'a dit et redit. Le Conseil constitutionnel le dit aussi, la décision du 19 novembre 2009 a été citée par le professeur Jaurin. L'audience est une garantie légale des exigences constitutionnelles, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et c'est le Conseil constitutionnel, même solution, on la connaît, retenue par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, on s'aperçoit que les choses, je viens de vous le dire, commencent un petit peu à changer et à s'inverser. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je ne vais pas vous faire un contrat, ça serait bien incroyable d'ailleurs, mais je ne vous montrerai pas très loin. On va s'arrêter au cas de procédure civile de 1806. Si on s'en tient à la procédure civile, tout était dans l'audience. On écrivait à l'époque, et on l'a écrit encore, il faut tout faire passer par l'audience, parce que c'est le canal, le droit de la justice. Donc, c'est l'instruction à l'audience, les procédures sont classiques en fonction de leur mode d'instruction. Il y a les petites procédures, Serge Le Lange l'a dit, elles sont orales, qui commencent à être un peu publiées, elles deviennent un peu écrites. L'instruction peut maintenant être totalement écrite, tout ce qui est dans les procédures orales. En revanche, dans les procédures administratives, à l'origine, elles étaient totalement écrites, on ne l'était pas ou peu, et puis on a commencé tout de même à s'apercevoir que les audiences, ces choses, c'est tout de même important. Et on a assisté pendant des années à ce que j'appelle le primat de l'écrit, qui existe encore aujourd'hui. Comme vous l'a dit, la crise sanitaire en réalité a évidemment favorisé ce développement des écrits, puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait tenir des procédures en entier sans aucune audience, ou avec des audiences métalisés, via la technique contemporaine qui permet aujourd'hui de passer les écrits à vous. En réalité, il n'y a que dans une procédure finale où les choses sont différentes, mais le sujet ne concernera pas la procédure finale, donc on ne dirait pas un peu. Ce qu'on constate, et ce sur quoi je voudrais justement vous retenir, c'est que c'est cette opposition précisément entre procédure civile et procédure administrative avec cette inversion des courbes. Premièrement, on s'aperçoit que, dans un cas, l'oralité accroît, tandis que elle décroît dans l'autre, civil-administratif, et que je considère que cette évolution n'est pas le fruit simplement d'une nécessaire recherche de prétendue efficacité, mais en réalité, qu'elle traduit ici un changement de conception de l'audience, et j'emprunte encore une fois à ce qui vient d'être dit avant moi, c'est-à-dire qu'on reconnaît que l'audience aujourd'hui n'est plus simplement un échange, un échange entre les parties ou plus exactement leurs avocats, mais un dialogue avec le juge. Sur le premier point, c'est-à-dire sur ce que j'appelle le flux et le reflux de l'oralité, l'inversion des courbes est manifeste. La culture de l'oral, c'est-à-dire disparaît, même parfois devant le juge civil, alors qu'elle augmente de manière considérable, et elle a augmenté de manière considérable devant le juge administratif. Un mot, si vous le voulez bien, sur chacun de ces deux. S'il y a un recul de l'oralité devant le juge civil, c'est absolument indiscutable. On a considéré que le matériel terriblement technique des litiges était un terme nécessaire à la procédure orale. Seul l'écrit est compatible avec la procédure technique. Donc la place de l'oral déclenche en plus. Au fur et à mesure que la représentation de l'écrit s'étant, voire se généralise, l'écrit se généralise aussi, et l'oral lui laisse sa place. Il n'y a plus que les petits litiges qui restent considérés comme étant susceptibles de donner lieu à une oralité, ça a été dit, ou alors les litiges devant tout ce qu'on appelle l'explication, pour les conseils de l'art et même dans ces cas-là, l'écrit conserve une place considérable. En un mot, l'oralité présente un caractère de plus en plus subsidiaire et de cette subsidiarité, on assiste parfois, constate parfois, une disparition. La subsidiarité d'abord. Devant le juge civil, l'oralité est subsidiaire pour la simple et unique raison que l'on considère aujourd'hui, même dans les procédures écrites, il est bon qu'il y ait, dans les procédures, il y a donc pu y avoir un écrit. Les partis ne sont invités à parler que, dit le cas de procédure civile, si c'est nécessaire, pour avoir un complément, un déclinisme. que la procédure, le cas de procédure civile, il dit, c'est l'article 440 qui est au siège de ces questions, lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les pieds de voirie et les observations présentées par les politiques en défense. En un mot, le président fait évidemment à la police de science ou de ce jugement et c'est lui qui décide à quel moment il s'estime qu'il y a un écrit. La tendance est pas propre aux juges de civile. On la constate d'ailleurs à l'étranger, on la constate dans les juridictions internationales, la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'une science n'est pas toujours nécessaire. Elle évite les prix dans les états, par exemple, de pouvoir préjudiciel, elle invite les parties à demander le casse des gens à une audience si elle le souhaite. Elle ne leur donne que si elle le décide elle-même, c'est pas parce qu'elle est demandé qu'elle doit être ordonnée. Et l'audience se porte en réalité ces questions qui sont posées avant l'audience par ce qu'on a dit dans le rapport d'audience lors de l'audience par le magistrat et le présent et le présent. Le temps de plaidoirie est compté et c'est la juridiction qui décide. Même solution, on le sait, devant la Cour européenne des droits de l'homme. On constate ainsi que partout, en réalité, l'écrit en réalité prend une place de plus en plus grande. Autrefois, on disait, on avait l'habitude de dire et il n'y a pas si d'un concours ce qui compte c'est l'audience. Roger Perrault écrivait à dresser le droit civil en 1980 ce qui compte c'est l'audience, toute l'audience, rien que l'audience. Et en cas de contradiction entre conclusion, écrit, observation à la barre, ce sont les observations à la barre qui comportent. Il faut être présent dans les procédures qu'il est orale. C'est là que ça se passe et qu'il n'est pas présent, peu importe ce qui est écrit, de toute façon, cela ne servait plus à rien. La procédure orale était donc quelque chose qui était une fin en soi. Il y avait évidemment un problème au niveau du contradicte, mais il y avait une présomption. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était présent, on considérait que les moyens qui avaient été repris par la juridiction avaient nécessairement été débattus. C'était une présomption. C'est que ces choses-là ont été extrêmement évolués depuis, bien évidemment. De la même manière, alors que des conclusions écrites ne servaient à rien dans les procédures orales, on les reconnaît au jour au pays et à l'heure, les procédures orales en réalité ne sont plus des procédures uniquement et exclusivement orales à tel point que dans certaines procédures l'oralité sont complètement évincées. Alors on sait que le cas de procédure ne peut pas être jugé sans avoir été en train de l'eau à tout le moins appelé. Mais il doit être rappelé par écrit. Ça n'a pas nécessairement qu'il y ait une procédure orale. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on a réussi à mener des procédures alors même qu'il n'y avait pas de râle. Il y a les hypothèses de distance de présentation qui sont simples, mettre côté de distance légale, mais il y a aussi les procédures sans audience. C'est bizarre que cela puisse paraître. on peut faire un procès sans qu'il y ait moins de soupçons d'organité. On peut enrêter, on s'en est aperçu que la crise sanitaire en a fait la déconstruction. On peut parfaitement avoir une procédure sans audience. C'est le cas dans les procédures écrites, c'est le cas dans les hypothèses où l'avocat peut très bien faire ce que disait, soit passé au dossier ou considérer qu'il n'y a pas d'audience nécessaire. On peut demander une procédure sans audience devant le tribunal judiciaire, y compris une procédure accélérée. On peut, tous les cas, s'en passer. Effectivement, il faut l'accord et l'initiative des partis, que ce soit en distance soit en distance. Mais il n'en est pas moins que cette procédure puisse se passer sûrement et simplement prendre d'audience, alors même que dans un servant qui sont les magistrats eux-mêmes, ils se prèdent évidemment aux affaires de droit de la Cour. En revanche, en matière administrative, c'est en cela que la Cour peut ici s'inverser alors qu'autrefois, il n'est pas qu'il n'y ait pas d'audience, il n'est pas que si les magistrats n'étaient plus administratifs, n'invitaient pas les partis à l'audience. Il n'y avait pas de convention, il y avait une prise de forme. Je pense, le fait qu'on parlait, pas en tout cas on parlait peu, voire très peu. On parlait évidemment, si on parlait avant le commissaire du gouvernement, aujourd'hui le rapporteur public, aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses ont largement changé. Elles ont largement changé depuis, je dirais, et je fixe, en réalité, je crois qu'on peut fixer la date, c'est environ 21 ans maintenant. Ces 21 ans tiennent à la création du référé. C'est aperçu en réalité qu'avec le référé, le débat oral présentait un intérêt. Et que non seulement il présentait un intérêt, mais que si on tient ce débat oral en référé pour des procédures provisoires, par définition, dans le cas des décisions qui n'ont de porté juste qu'il y ait décision sur le front, bien évidemment, on devait se poser la question de savoir que ça ne présentait pas un intérêt dans le cas des décisions au front. En matière de référé, la procédure reste un peu écrite, je dis bien un peu parce qu'elle est orale et elle est plus essentiellement écrite. Elle est écrite, c'est évident, que ce soit dans un intérêt de suspension, que ce soit dans sa préférée liberté, mais parfaitement étant orale, il y a un procès verbal qui est établi, il y a des moyens qu'on peut présenter oralement lors de l'audience, même si on confirme à la demande du président, même si on confirme évidemment par écrit, et on peut répondre oralement à une argumentation de ce que on a fait liberté en 18 heures, et cette réponse orale est considérée comme une réponse qui peut être suffisante. l'urgence aurait été à justifier la limitation de l'écrit. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est que on s'est aperçu, c'est l'État, donc, on s'est aperçu que cette mise en place de cette procédure, on ne connaissait pas, on ne connaissait pas ce conseil d'État avant, il y a plus de 20 ans de ça, on s'est aperçu que le président est là, lors d'une audience publique, les avocats des demandeurs sont d'un côté, l'administration ou les avocats des défendeurs sont d'autre côté, il y a un véritable dialogue qui s'échange, et ce dialogue est constructif, du même coup, c'est renouvelé cette procédure qu'on appelait encore quoi l'enquête à la barre. L'enquête à la barre, chacun sait, c'est une enquête et ça n'a pas lieu à la barre, c'est une mesure d'instruction. Il y avait des mesures d'instruction qui étaient organisées par le Conseil d'État, en réalité, la Chambre de l'instruction qu'on appelait la structure qui envoyait à qui elle voulait une partie d'une mesure d'une demande, c'était non compadictoire le cas échéant et c'était par écrit. Puis on s'est aperçu que cette mesure d'instruction pouvait être contradictoire, elle pouvait être orale, ils ont été organisés et sont organisées des mesures d'instruction où le Conseil d'État par ordonnance invite une partie à ce déni, pose des questions. Il y a un débat qui est fait, qui est organisé avec le président de Chambre, ses assesseurs, le rapporteur, le rapporteur public. Chacun est à prendre la parole sur des questions qui sont posées par les magistrats. On peut se répondre, on doit se répondre. un procès verbal est étudié. Ça n'empêche pas de confirmer par écrit ce qu'on a dit et si je le souhaite, mais ces enquêtes ont lieu sur une mesure d'instruction. Elles sont longues, elles peuvent durer des heures et des heures et elles sont, pour le Conseil d'État encore, sont-ils essentielles pour conclure la meilleure décision possible. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe devant le juge administratif. On s'aperçoit donc que la place de leur réalité devient de plus en plus importante. devant le juge civil, on s'aperçoit qu'elle diminue alors que le juge lui est intéressé par un autre forme d'organité, c'est-à-dire que l'autrefois on arrivait à l'audience, le juge s'est communiquée entre les parties et chacun plaidait, on n'interrompait pas, ça aurait été extrêmement mal élevé. Et on s'aperçoit aussi que le juge voulait avoir l'occasion avant, très à l'avance dans certains cas, comme ça se fait devant certaines juridictions spécialisées avec le tribunal de comète et où on s'aperçoit qu'on voit arriver un certain nombre de questions. En un mot, le débat judiciaire, le dialogue entre deux personnes intervient à ce qu'on aurait appelé une fois le troisième homme. Dans une salle d'audience, il y a, pour faire simple, un demandeur, un étrangeur, mais il y a un juge. Et ce juge, si bizarre que cela puisse paraître en parole, voire prendre l'arrivée, il peut le faire et quand il le fait, c'est indispensable, c'est le temps de l'interactif, c'est le second point sur lequel je souhaite retenir. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, hier, le débat oral était fait pour des affaires les plus simples, les plus graves possibles. Aujourd'hui, le débat oral est au contraire un débat technique et qui dit débat technique des questions posées par le juge. Des questions posées par le juge, ce qui suppose qu'on puisse répondre, ce qui suppose un ministère d'avocat, dans la plupart des cas, est obligatoire, c'est le cas de la loi policière, c'est le cas de la loi policière, et donc des plaidoiries exprimant l'éloquence du 19e siècle ou même du 20e, peu importe, il y a en réalité un véritable dialogue et un dialogue qui est question-réponse, question-réponse. La parole est de plus en plus réservée en réalité à l'avocat. Le justiciable commence à être évincé de la salle d'audience. on préfère entendre des avocats plutôt que des justiciables, quelles que soient les litiges, et comme les litiges sont de plus en plus complexes, on estime que le justiciable n'est pas capable de parler. C'était le cas, on disait ça par exemple, et c'est confirmé par la jurisprudence de la propre praterume, devant le juge de cassation, le débat est unique et doit être laissé aux seuls avocats de cette cassation qui peuvent prendre parole à l'audience, ce qu'on appelle le monopole de prise de parole à l'audience, devant le Conseil d'État ou la propre cassation. Devant le tribunal judiciaire, devant la Cour d'appel, devant les autres juridictions, même en cas de représentation obligatoire, en réalité, le justiciable partage ce droit avec les partis. Et ça peut être fondamental, on doute bien que dans une affaire de droit de la famille, que ce soit devant le tribunal, le philosophe de la famille, c'est évident, voilé, mais même de prêt-cours d'appel, dont certaines chambres préfèrent entendre les partis et être entendus devant un tribunal administratif, qui, si on le sait, peuvent elles-mêmes prendre la parole. Devant le juge judiciaire, autrefois, il y a une formule une formule que j'aime bien qui était dans le cas de la procédure civile, c'est que dans la manière dont le président dirige les débats, il peut retirer la parole au justiciable lui-même si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter de la cause avec la décence comptable ou la clarté nécessaire. Ça peut s'appliquer entre nous, il faut toujours faire preuve d'un minimum de balaiétiques pour être moi, ça peut s'appliquer à tout un chacun professionnel, y compris dans un certain cas, nous le savons tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le justiciable, on veut pouvoir l'entendre le cas échéant dans ces affaires qui sont au contraire les affaires complexes parce que ce que l'on veut, c'est que soit mis en place ce que l'on appelle une parole constructive. En un mot, on a la conviction que la justice doit être efficace. On entend parler constamment de ces mots d'éfficacité et d'efficience et on ne supporte plus l'idée d'Edouard Yfeuf, très joli, qu'on se porterait ensuite à publier. Ce qu'on veut en réalité, c'est arriver à la meilleure solution possible, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois construire des débats utiles. Ce qui suppose l'interactivité, l'interactivité dans la phase du jugement, mais avant elle, dans la phase d'instruction. Je commencerai tout de même par la phase de jugement. Ce sont les deux derniers points sur lesquels je voudrais vous dire quelques mots. Lors de l'audience de jugement, devant le juge civil, on le sait, on veut que l'audience soit utile. Ce qui veut dire qu'on va limiter les temps de plaidoirie dans un certain nombre de cas et surtout, on va permettre aux magistrats de prendre connaissance des dossiers à l'avance, ce qui va leur permettre de poser des questions. C'est le cas devant le juge civil, c'est maintenant le cas devant, et ça va être de plus en plus le cas devant le juge administratif. La question s'était posée devant le Conseil d'État comment faire pour poser des questions aux avocats. Très bien, il suffit, je dirais, d'ouvrir la bouche et de poser la question. Mais l'usage voulait autrefois que l'avocat ne prenne jamais la parole après le commissaire du gouvernement et le rapporteur public. Il prend maintenant la parole exclusivement après le rapporteur public, mais pour s'exprimer comme il le souhaite, dans un temps raisonnable, puisque le président conserve et c'est heureux la police de la séance ou de l'audience. Mais il n'y a pas encore de questions. On s'aperçoit que de temps en temps, il y en a eu. Ça a étonné, jusque-y compris devant l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État. Il n'en reste pas moins que ces questions sont essentielles parce que, de la même manière qu'on voit les questions dans les procédures dites provisoires, en référé, et où c'est un jeu de questions-réponses qui peut durer plusieurs heures, on sait très bien qu'il y a eu des référés qui ont duré jusqu'à une journée, plusieurs des demi-journées entières. Ces questions sont absolument essentielles parce que l'objet c'est de construire la meilleure décision possible. Et on s'aperçoit en réalité que pour construire la meilleure décision possible, que ce soit devant le juge civil ou devant le juge administratif, il faut commencer par le faire, en réalité, lors de l'instruction. Je vous ai parlé il y a quelques instants de ce qu'on appelait autrefois l'enquête à la barre qui est prévue par le Code de justice administrative. Et il y a maintenant cette nouvelle expérimentation qui a été mise en place par le Conseil d'État, c'est le décret du 18 novembre 2020 qui prévoit des séances d'instruction orale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement des enquêtes à la barre telles qu'on les connaissait et telles qu'on les a mises en place, il y en a assez régulièrement dans les affaires les plus importantes. Il s'agit au contraire de légitimer, je dirais, et de reprendre de la manière la plus habituelle ces séances d'instruction. Et ces séances d'instruction qu'on voit au Conseil d'État qui sont une nouvelle forme d'oralité sont également reprises ou pourront être également reprises. Il n'y a pas encore de procédure réglementée, mais c'est ce qui a été mis en place par la première présidente de la Cour de cassation qui, de la même manière, souhaite distinguer entre procédure accélérée et procédure simplifiée, mettre en place de nouveaux circuits, ce qu'on appelle les circuits différenciés, pour ajuster les moyens employés pour résoudre le litige en fonction du degré de complexité qu'il présente. Des instructions qui peuvent être collégiales avec invitation à se présenter et à s'expliquer et à s'expliquer oralement. On voit que tant devant le Conseil d'État que devant la Cour de cassation, je dirais, le balancier est revenu, est parti dans un sens et est revenu dans l'autre. On s'aperçoit que l'oralité qui était exclue revient et revient parce que ce débat n'est pas simplement une succession de monologues, ce débat est important et ce débat est fondamental pour arriver à la meilleure solution possible. Je vois que mon temps de parole est achevé. Je conclurai avec, je dirais, la conviction et je l'emprunte, je l'emprunte, je l'emprunte, si vous le voulez bien. On connaît, je vous épargne, et là aussi, je serais bien incapable de vous faire un cours là-dessus, le gorgias de Platon qui parlait de la vertu du dialogue. Il y a cette phrase, mais je ne l'emprunte pas à Platon, mais à Hannah Arendt où elle expose que le dialogue humanise le monde. Il y a une très jolie phrase dans son ouvrage « Vie politique » où elle dit, Hannah Arendt dit « Tout ce qui peut devenir, tout ce qui ne peut devenir objet de dialogue n'est pas vraiment humain. Nous humanisons ce qui se passe dans le monde en nous en parlant et c'est dans ce parler que nous apprenons à être humain. S'il y a bien une activité humaine, c'est bien l'activité du juge, de juger, de la justice et c'est une activité où le dialogue est donc non seulement essentiel mais fondamental. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada